Vous m'en voulez, vous m'en demandez trop, c'est un cheval que je partirai bientôt, je m'en très mal, je m'envolerai alors. Ses albums ressemblent à des tableaux qu'elle peint. Douce, romantique et amoureuse des mots, Daphné revient avec sa saga des couleurs. Après l'Emeraude en 2005 et Carmin en 2007, la mode est au bleu Venise pour son troisième Ocus. Venise, ville de l'amour et du rêve, a inspiré cette chanteuse de charme. Bleu Venise parce que j'adore cette ville, vraiment, et c'est une source un peu perpétuelle d'évasion, de beauté, de mystère aussi. Enfuie mais surtout pas oubliée, Daphné évoque des bribes de souvenirs. Elle joue également de ses ressentis et fait appel à sa mémoire sensorielle pour enrichir ses textes. La mémoire, c'est une source, les mémoires anciennes ou la mémoire proche. Il y a des choses qui nous marquent, effectivement, c'est tout. C'est pour ça qu'écrire des chansons et vraiment les chanter, c'est quelque chose de très physique parce que le corps a des mémoires et par moments, c'est lui qui s'exprime en fait. Sa tendresse, elle la tient de sa voix sensuelle, légèrement voilée, digne des plus grands crooners et séduit par sa plume onirique. J'aime beaucoup utiliser ma voix dans le souffle et donc ça fait du coup un effet de douceur et puis de toute façon, il y a bien assez de violence si je peux apporter un petit peu de tendresse. L'un dans l'autre, on ne va plus vouloir dormir seule ou encore chanson d'orange et de désir. Une fois de plus, Bleu Venise est une ode à l'amour et à la vie, tout simplement. Je parle beaucoup d'amour mais j'en parlais aussi dans les deux précédents. Je pense qu'on est beaucoup, on est très nombreux à en parler puisqu'évidemment ça manque, il y a beaucoup de froideur et de solitude dans notre monde. A partir du 14 janvier, Daphné entame une tournée dans toute la France et son troisième album, Bleu Venise, sortira dans les bacs le 7 février prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada